salut à tous du coup petite vidéo pour vous montrer comment configurer joystick logitech x 3d pro avec le volant et 29 de chez logitech aussi tout ça sur farming simulator 22 si vous êtes comme moi vous avez galéré pour configurer vous trouvez pas de tuto voilà c'est pour ça que je fais ce petit tuto là du coup pour attaquer direct vous lancez votre jeu vous allez dans les options une fois dans les options ici vous réglez les zones mortes pour votre volant pour les pédales l'accélérateur le frein l'embrayage moi j'ai laissé 5 pour tout ce qui est pédales zéro pour le volant après c'est chacun fait à sa façon pour ce qui est du coup du joystick donc là j'ai mis à 20 les zones mortes vu que c'est quand même beaucoup moins précis et sinon ça a tendance à bouger tout seul donc là c'est on incline juste comme ça là haut c'est comme ça et là et la petite molette juste dessous ici là moi j'utilise pour les vues donc après pour tout ce qui est touche vous allez là sur les petits carrés vous quand vous êtes sur du coup clavier vous faites manette une fois que vous êtes là je vous conseille de réinitialiser la totalité de vos touches pour pas avoir de conflit et évitera tous les problèmes après moi je les fais comme ça chacun met les touches après qu'il veut bien sûr donc du coup ici et tout ce qui est le joystick après il ya un petit peu de volant tout le reste vous effacez et bien tout même quand vous avez initialiser parce que vous avez quand même une partie normalement joystick ici une partie volant ici et c'est pour ça que ça fait des conflits donc vous enlevez bien tout bas comme moi pour avoir la même chose vous aurez des cases beaucoup plus rempli donc je vous montre tout ce qu'il ya à enlever après bon là c'est déjà configuré je vais pas réinitialiser parce que du coup c'est quand même un petit peu long donc voilà une fois que vous avez tout vidé les cases pareil que moi ici vous n'avez plus qu'à faire ce que vous souhaitez sur votre joystick donc bah pour reculer et ben voilà pour avancer devant moi c'est ce que j'ai mis après chacun chacun mettra ce qu'il veut pour regarder à gauche pour regarder à droite moi j'ai mis les inclinaisons après pour ce qui est véhicule bon bah bien sûr accéléré frein bas au pédalier pour tourner bah pareil voilà quoi le volant après bas ce qui est regardé en bas c'est tout ce qui est caméra donc chacun mettra ce qu'il veut là aussi après pour ça c'est pas très compliqué après le klaxon etc rien ne vous empêche de mettre des touches de votre volant en raccourci plus votre mystique ou ici j'ai tout enlevé après c'est pareil il y aura peut-être des choses que vous vous utilisez et ça vous empêche pas de le rajouter et jusqu'à y pas g29 avec c'est par exemple vous allez tourner le joystick comme ça pour votre vue ou comme ça et ça va faire tourner les roues de votre véhicule et du coup ça va être galère pour vous donc là on est encore dans tout ce qui est pour les caméras après pour monter dans le véhicule par exemple moi j'ai mis la touche 5 et ici sur le joystick après les zooms avant arrière du coup c'est le petit bouton qu'on voit pas très bien là mais le petit bouton du milieu que j'ai mis devant derrière pour pouvoir zoomer passer d'un véhicule suivant au précédent j'ai mis le même petit bouton sauf j'ai mis gauche droite pour passer sur les suivants pour atteler j'ai mis du coup la touche 10 qui est là haut pour détacher j'ai mis la même après pour sélectionner l'outil suivant j'ai mis le tout petit bouton on voit pas trop mais qui est sur le côté où on met le pouce c'est plutôt pratique après voilà pour activer désactiver les équipements après l'appareil la fonctionnalité 1 c'est pour activer donc du coup moi j'ai mis la 12 qui se trouve dessous là les fonctionnalités d'équipement après chacun bien sûr mettra ses touches qu'il veut faut juste qu'il apparaisse plus de logitech dedans pour pas avoir de conflit à part si je sais pas moi pour baisser l'équipement vous préférez le carré qui est sur le volant bah vous pouvez faut juste que sur la même ligne il n'y ait pas deux choses qui peuvent faire conflit donc le véhicule est travail moi perso j'ai mis aucune touche parce que j'en ai pas l'utilité le véhicule est chargeuse avant donc c'est ici que c'est un peu voilà du coup pour lever le bras bah moi j'ai mis pour partir comme ça en avant pour baisser le bras je recule le joystick pour déployer le bras je l'avance et je tiens la petite quéquette qu'il y a devant en même temps que j'avance pour que ça fasse une autre option donc à chaque fois que vous voudrez prolonger le bras du télescope vous maintenez la quéquette devant et vous penchez à l'avant après bah du coup pareil pour le replier sans se contrer bien sûr après pour lever l'outil et baisser l'outil du coup j'ai mis comme ça gauche droite moi pour lever et baisser l'outil après pour ouvrir les fourches lever et baisser l'outil c'est quand on veut incliner les fourches comme ça ou les lever après ouvrir l'outil c'est genre on veut on veut écarter les fourches comme ça bah j'ai mis pareil je tiens la quéquette à l'avant et j'ai fait aussi gauche droite pour que ça soit plus simple après bah pour lever les axes etc ça vous ferez ce que vous voudrez voilà pour la grue pivoter la grue bah du coup au bout du compte la grue on est sur la même chose que enfin pratiquement que sur la chargeuse à l'avant c'est vraiment kiff kiff après c'est juste une histoire de go parce que vous vous kiffez objet à placer bon y'a aucun intérêt à avoir des touches de raccourci pour ça caméra moi j'ai rien mis après pour ouvrir le menu donc j'ai bien laissé que le G29 parce que sinon c'est galère ça fait un conflit avec le joystick si vous laissez d'origine vous allez appuyer sur une touche ça va vous ouvrir le menu pareil pour le magasin d'ailleurs donc pensez bien à tout enlever ce que vous n'utilisez pas au moins sur une ligne pour pas que les deux soient remplis bah bah après pour tous ceux qui ont le boîtier de vitesse rien de compliqué c'est le petit boîtier Logitech après bah allumer la lumière vous ferez ce que vous voudrez après regardez bien ça fasse pas de conflit si c'est l'un ou l'autre là du coup c'est des touches qu'on utilise sur aucune autre option donc ça fera pas de conflit pour activer les gyrophards moi j'ai mis mon petit bouton là les clignotants bah j'ai mis les palettes du volant gauche droite l'effet de détresse bah j'ai mis mon triangle du volant les feux de travail j'ai mis R2 R3 les feux avant j'ai rien mis donc du coup je vais en profiter pour le faire voilà je vais mettre le L2 la radio j'en ai aucune utilité donc j'ai rien mis vu que je fais des streams pas de radio pour changer le siège sur le Kubota c'est pareil c'est un bouton que j'ai mis là encore une fois vous mettrez bien celui souhaité après bien sûr quand vous configurez mettez pas le 12 pour changer de fauteuil et le 12 pour baisser la charrue parce que du coup ça va vous faire un conflit après vous pouvez mettre le 12 pour attacher la charrue et le 12 pour changer de siège passager parce que du coup ça se passe pas les deux dans le camion enfin si vous avez le manuel attaching sinon les deux se passent dans le camion donc ça va être galère après vous pouvez avoir les mêmes touches quand vous êtes à pied et quand vous êtes dans le tracteur du coup ça fera pas de conflit du coup voilà pour le manuel attaching bah j'ai mis mes touches donc j'ai mis le 6 et le 4 pour les prises et après tout le reste bah j'ai laissé au clavier parce que du coup une fois que tout est configuré les 12 boutons du Logitech qui sont utilisés il y a 5-6 boutons aussi sur le volant utilisés après pour ceux qui aiment bien les options il y en a plein d'autres à rajouter là c'est juste au moins pour le basique que vous puissiez kiffer apprécier le joystick sans trop galérer parce que pour trouver un tuto moi j'ai grave galéré j'ai rien trouvé du tout et pour configurer solo et bah j'ai passé un sacré moment donc du coup en espérant que ça vous sera utile voilà une fois que vous avez fait ça bah bien sûr vous sauvegardez les commandes après vous allez là-haut retour de force pour ceux qui ont le volant moi je le mets à 10 mais là c'est pareil c'est une histoire de goût chacun fera comme comme il veut on va lancer une partie juste pour régler la rapidité de la caméra et du bras voilà partie solo voilà donc là du coup j'avance avec mon joystick je tourne comme ça pour la caméra qui est grave fun après ici j'ai mis ma vue sur le bouton du haut quand on va être dans un véhicule ça va me permettre d'enlever donc le haut pour monter après vous mettrez bien vos touches à vous hop voilà du coup le petit bouton d'en haut ici j'ai mis pour zoomer et dézoomer ici sur gauche droite pareil celui du haut qui me permet de changer de véhicule pour revenir sur un véhicule bon bah le triangle voilà pour l'effet de détresse les gyrophares voilà après bon ce bouton là moi je l'ai mis pour démarrer les machines là sur la partie solo elle est pas configurée pour les moteurs s'allument automatiquement dès qu'on monte dedans hop ici pour brancher les flexibles et la prise de force voilà après ici pour activer ici du coup je change mon matériel la barre de couple la moissonneuse voilà là je la déplie avec ma touche que j'ai mis du coup ici j'active avec celle là hop ah non hop 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 et voilà quoi après vous n'avez plus qu'à profiter partir à ce genre d'instructeur là et donc là pour que ça tourne plutôt rapidement parce qu'au début vous allez la voir ça va tourner du jour à peu près comme ça donc c'est plutôt long quand on veut voilà tourner bien comme il faut du coup on fait échappe une fois qu'on est là on descend dans les paramètres je vais aller un peu vite désolé voilà une fois qu'on est dans les commandes de périphériques d'entrée sensibilité de la caméra moi j'ai mis 300 pour 100 donc du coup elle tourne plutôt vite comme vous avez pu le voir contrairement à l'origine et la sensibilité du bras j'ai mis 150 comme ça il n'y a pas besoin de faire des grands gestes au début c'est un peu dur de s'habituer mais après c'est grave kiffant et voilà après tout le reste normalement ça n'a rien à voir avec le joystick ni le volant donc du coup vous avez tout vu on a fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'espère que ça vous sera vraiment utile c'est mon premier tuto alors désolé s'il n'est pas au top du top voilà j'essaierai de m'améliorer si vous avez des conseils c'est pareil je suis preneur pour améliorer les tutos sur ce je vous souhaite une bonne continuation en espérant que vous allez bien profiter à la prochaine ciao et je mettrai les liens c'est des liens affiliés pour le volant pour le joystick et pour l'achat du jeu allez bonne continuation à tous ciao ciao